Le management face aux judiciaires, les défis de l'internormativité, c'est le numéro spécial 269 de la Revue Française de Gestion. Dominique Alix, bonjour. Dominique Alix, vous nous avez fait l'honneur à l'occasion du Festival de la Revue Française de Gestion de commenter les textes de ce numéro spécial. Je vais peut-être préciser que vous êtes agrégé des facultés de droit, droit privé et sciences criminelles. Vous avez été professeur à l'Université Paris-Sud et vous avez été avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire 2003-2011. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce numéro spécial ? Les professeurs de droit lisent de la gestion maintenant. Oui, j'ai eu l'impression d'être un peu le témoin d'une époque révolue où tout système juridique supposait un espace étatique, un temps stable et un ordre fondé sur la loi. Je me suis rendu compte en lisant votre revue que d'autres normes avaient fait leur apparition et qu'elles étaient assez difficiles à saisir, à comprendre. Le vocabulaire est un vocabulaire anglo-saxon. On sent une exigence de proportionnalité qui n'existe pas dans notre système juridique classique, très classique, c'est-à-dire caractérisé par une hiérarchie des normes, caractérisé, je dirais, plus généralement par sa verticalité et par sa rigueur. Alors, une verticalité dont les prolongements sont une hiérarchie des normes, au sommet la Constitution, l'article 55 de la Constitution, qui assure l'autorité supérieure des traités sur la loi et qui permet ainsi aux traités de l'Union d'intégrer un ordre juridique interne dans celui de chacun des États membres. Prolongement de cette verticalité aussi dans la répartition des pouvoirs au sein de l'entreprise, qui s'opère au moyen d'une division fondamentale, le vieux juriste que je suis, dirais, « summa divisio » entre les pouvoirs de représentation de l'entreprise à l'égard des tiers, pouvoirs statutaires, et les pouvoirs de direction qui, eux, peuvent faire l'objet de délégations. Voilà ce qui caractérise les contours de cette verticalité. – Rigueur. Eh bien, la rigueur de notre système juridique tient à sa formulation. La langue française s'adapte parfaitement et s'est heureux à notre système juridique depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Une rigueur aussi dans le raisonnement juridique dont un premier président de la Cour de cassation avait fait remarquer, avait rendu compte en disant que le juge de cassation ne raconte pas une histoire. La décision de cassation n'est pas un récit ni une motivation globale de la solution d'un litige. C'est une succession de réponses logiques aux questions juridiques posées par le juge. Vous comprenez dans ces conditions que j'ai été très surpris par la lecture de la revue française de gestion, où l'on voit finalement les gestionnaires parler une langue qui n'est pas celle du juriste. Or, s'exprimer dans une langue ou une autre n'est pas une chose anodine. Le droit est un langage et il existe une différence fondamentale entre les droits continentaux et les droits anglo-saxons. Vous avez réagi en pointant la nécessité de légiférer à l'occasion du festival de la revue française de gestion, de proposer une loi sur la responsabilité des dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Ah, c'est très vicieux. C'est très vicieux et j'y ai réfléchi parce que l'un des participants à cette conférence m'a envoyé un mail pour me demander des précisions que je ne lui ai pas encore données. Il s'agit en réalité d'une fraude commise dans une banque et il a été jugé par la Cour de cassation, sur des conditions dans lesquelles nous reviendrons peut-être, qu'il a été jugé que la banque, que la direction de la banque avait fait d'horribles erreurs de gestion, qu'elle avait abandonné ses contrôles. Bref, qu'il y avait une transgression des normes managériales, de règles prudentielles applicables. Article de Benoît Gérard et Oussama Aurélien. Alors, à partir de là, je me suis posé une question parce que la Cour de cassation a fini par dire mais finalement, tout cela justifie un partage de responsabilités entre l'auteur de la fraude, qui est indiscutable, et la victime qui a laissé faire, laissé passer pendant un certain temps. Alors, est-ce qu'on peut se poser une question ? Je le pense. Et cette question est la suivante. Est-ce que la victime de la fraude ne méritait pas elle-même une sanction pénale ? Parce que les fautes de gestion qu'a commis la victime n'ont été retenues qu'à titre civil. Il n'a pas été possible de les retenir à un titre pénal. Personne n'a d'ailleurs essayé de les qualifier pénalement. Or, l'actualité nous fournit quand même des exemples dans lesquels on voit les dirigeants de très grands organismes, voire dans notre administration, voire des ministres un peu négligents, souvent. Et je pense au fameux arbitrage du célèbre homme d'affaires que je ne citerai pas, puisque maintenant il y a anonymisation des décisions de justice. Et cette personne, qui a commis des erreurs de gestion incontestables, en ne contrôlant pas suffisamment les conditions dans lesquelles elle autorisait cet arbitrage, exerce d'ailleurs de très hautes fonctions internationales, et a été retenue dans les liens de la prévention par notre Cour de justice de la République sur le fondement d'une incrimination qui permet en réalité de sanctionner les dirigeants qui, sans se rendre coupables de détournement de fonds publics, font preuve de négligence. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits, or là ce sont les fautes de gestion de la banque auxquelles je pense, n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Alors, je me suis dit, mais finalement, la direction de la banque pourrait être parfaitement retenue au titre de cette infraction, être poursuivie du chef de cette infraction. Le malheur, ça ne s'applique qu'aux autorités publiques, ou aux personnes chargées d'une mission de service public. ce que les dirigeants de la Société Générale ne sont pas. Alors, on pourrait imaginer que le législateur décide d'élargir cette incrimination à toutes les personnes détenteurs de fonds faisant à peine l'épargne publique, en quelque sorte. Ce serait peut-être une idée législative, mais cette idée est pernicieuse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous commençons à sanctionner les dirigeants d'entreprises au titre des fautes de gestion qu'ils pourraient commettre, non seulement ça risque d'engorger peut-être les tribunaux, mais surtout, personne ne viendra investir en France. Si vous voulez faire un épouvantail, il suffit de créer une nouvelle incrimination pesant sur nos entrepreneurs. Et là, nous sommes absolument certains que ça aura un effet dissuasif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention aux droits du travail. Quand on prend un certain nombre de mesures, il faut bien se rendre compte qu'il ne faut pas jouer à l'épouvantail pour les gens qui voudraient investir dans notre pays. par ces commentaires, un grand merci. Le débat est ouvert, vous m'autoriserez à maintenir le débat ouvert. Le débat est ouvert, mais je dis attention, vous seriez peut-être surpris de me voir m'y opposer farouchement. Et donc, un numéro spécial dans lequel on évoquait la puissance des grandes entreprises. Vous avez évoqué l'État, et donc la puissance des multinationales avec Franck Agéry, Jean-Michel Sossoy et de nombreux autres articles dans ce numéro de la Revue Française de Gestion. Merci Dominique Alix. Sous-titrage ST' 501